bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé de très belles fêtes de noël et j'en suis sûre vous avez été très gâté par le père noël en attendant le nouvel an et bien je vais prendre un petit peu d'avance aujourd'hui pour vous partager une nouvelle recette des galettes des rois alors la traditionnelle vous la connaissez déjà c'est la galette des rois à la frangipane ou à la crème d'amande que je vous ai déjà fait découvrir en vidéo l'année dernière et je n'oublierai pas de vous mettre le lien pour vous permettre de revoir la vidéo en attendant aujourd'hui ce sera également une galette des rois que j'ai envie de varier parce que tout le monde n'est pas fan forcément de la frangipane donc je vous propose aujourd'hui de découvrir la galette des rois à la pomme et au caramel au beurre salé allez on est parti pas de galette des rois sans pâte feuilletée donc nous allons commencer par réaliser notre pâte feuilletée au thermomix qui est très facile et très rapide et je vais commencer par mettre dans mon bol 300 grammes de beurre congelé en morceaux j'y rajoute 300 grammes de farine donc toujours un temps pourtant autant de farine que de beurre congelé deux pincées de sel et 150 grammes d'eau bien froide j'insère mon couvercle et mon gobelet et là ce que je vous propose c'est de modifier un petit peu le temps puisque dans la recette de la pâte feuilletée on vous propose de faire un pliage en portefeuille vous avez sans doute déjà réalisé une pâte feuilletée c'est très compliqué lorsque vous la faites maison hors thermomix mais grâce à notre technique de pliage escargot on va différer un petit peu le temps de mixage notre pâte dans la recette on est sur un mixage de 30 secondes à la vitesse 6 et là je vous propose de le réduire à 10 à 12 secondes on va dire 12 secondes pourquoi parce qu'on veut garder vraiment un effet crumble notre pâte pour encore avoir des petits bouts de beurre congelé et qui nous permettront au fait de faire feuilleter notre pâte à la cuisson donc je suis partie pour 12 secondes à la vitesse 6 regardez le rendu de ma pâte on a vraiment un effet crumble en terme de quantité lorsque vous faites une galette des rois il faut avoir 300 grammes de beurre pour 300 grammes de farine ça là vous permettra de faire le bas et le haut de votre galette des rois je vais donc fleurer légèrement mon plan de travail d'un peu de farine et je garde ici de côté un petit peu de farine pour m'aider lors du façonnage et du pliage de ma pâte je retourne mon bol je fais des mouvements de gauche à droite des pieds de mes couteaux et ma pâte ici sort sans souci oui il a vraiment l'effet crumble dont je vous parlais et je vais ici rassembler ma pâte c'est un petit peu de farine au fur et à mesure si vous estimez l'objectif c'est de ne pas trop farine et voilà votre pâte plus vous la farine et plus vous changerez en fait le rendu final de votre pâte une fois la cuisson réalisée ici je vais séparer déjà en deux ma pâte je vais faire un pliage pour le bas de ma galette et un autre pour le haut j'ai donc réalisé ici deux boudins que je vais aplatir et là je vais réaliser mon pliage escargot donc je l'enroule mon escargot est formé et je la baisse et je fais la même chose avec mon autre boudin j'abaisse un petit peu mon boudin et là vous pouvez voir dans la pâte la couleur de mes bouts de beurre qui percille ma pâte et qui vont me permettre un beau feuilletage à la cuisson et là j'enroule dans l'autre sens ma pâte mon premier pâton est prêt et je fais de même avec le second j'aplatis mes pâtons pour faciliter le travail à la sortie du frigo mes deux pâtons sont prêts et je vais les réserver au frigo le temps de faire ma garniture pour réaliser ma garniture aux pommes ben justement je mets 400 grammes de pommes coupé en morceaux dans mon bol je rajoute mon couvercle ainsi que mon gobelet et on est parti pour 20 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1 au bout des 20 minutes de cuisson je vais rajouter à mes pommes 60 grammes de crème caramel au beurre salée alors pour ceux qui ont le thème 6 vous pouvez la faire maison puisque c'est la sauce caramel avec la chandeur qui va arriver en février vous aurez au moins déjà votre caramel puisqu'il se garde au moins deux mois au frigo sans souci j'insère mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour un mixage de 30 secondes à la vitesse 10 je transvase la compote obtenue dans un récipient pour la laisser refroidir avant de la mettre sur ma pâte feuilletée 8 astuces quand vous voulez faire refroidir quelque chose très rapidement étalez-le dans un plat du style pirex sur une fine couche l'objectif c'est de gagner du temps lorsque votre compote ou votre garniture refroidit après complet refroidissement de ma compote de pommes j'ai donc travaillé mes deux pâtons en étalant ma pâte sur à peu près 3 à 5 millimètres j'ai pris une empreinte à peu près la taille d'une assiette une grande assiette ou d'un plat à tarte pour avoir quelque chose d'homogène pour le haut et le bas de ma pâte et j'ai étalé ma compote refroidie on n'oublie pas de mettre un rebord quand même d'un centimètre et demi à deux centimètres pour pouvoir vraiment bien foncer notre pâte je vais donc maintenant ne pas oublier ma belle fève on regarde pas avant de positionner la pâte du dessus je vais humidifier légèrement le bord de ma pâte avec de l'eau et non de l'oeuf puisque l'oeuf cuit plus vite que ma pâte et du coup vous risquez d'avoir une pâte qui décolle lors de la cuisson ce serait dommage donc j'humidifie un petit peu et je positionne mon pâton du dessus je vais essayer de bien souder les deux pâtes ensemble on appuie mais pas trop non plus et maintenant nous allons réaliser le chiquetage je vais prendre un couteau et reculer entre mes doigts la pâte vers l'intérieur donc moi j'ai une préférence pour le chiquetage en fleurs après libre à vous sur la finition de votre galette une fois que votre chiquetage est terminé vous prenez un jaune d'oeuf mélangé avec une petite goutte de lait et vous dorez votre galette et là vous pouvez également faire des petits dessins alors ça peut être une rosace ou des un quadrillage donc des losanges là je vous propose un petit traçage avec des traits alors faites attention à n'appuyer pas trop profondément donc d'un côté une bande sur deux j'ai fait des traits dans ce sens et on tournera notre galette par la suite alors ma galette est prête je vais maintenant la mettre au congélateur ou au frigo pour qu'elle soit bien fraîche lorsque je vais enfourner à 210 degrés donc pendant le temps qu'elle patiente au frigo ou au congélateur préchauffez votre four à 210 degrés vous l'enfournez une fois la température atteinte pendant 15 minutes et pour les 15 minutes restantes vous baisserez la température à 180 degrés et on va enfourner notre galette à mi-hauteur allez on se retrouve tout de suite après pour le résultat et voilà ma galette est prête après 30 minutes de cuisson et bien je peux vous assurer que ça sent très bon j'ai même des amateurs qui ont hâte de la goûter alors à vous de voir traditionnelle plutôt frangipane ou crème d'amandes vous avez plus de 30 idées de garniture de galette des rois sur vos cookies doux pistache cerise, marron, praliné ou citron ou même pomme caramel au beurre salé à vous de choisir vous en aurez pour tous les goûts pour les chutes de pâte feuilletée n'oubliez pas, dernière astuce à vous donner aujourd'hui c'est bien sûr de les superposer ne jamais les remettre en boule pour garder le pliage alors pour ma part le reste de mes chutes de pâte feuilletée m'ont permis de faire une petite galette des rois individuelle que j'ai garnie à la crème d'amandes puisque j'ai quelqu'un de très traditionnel à la maison qui pourra en profiter également et sinon vous pouvez bien sûr faire des petites torsades apéritives en mettant du parmesan, du gruyère râpé, des graines à vous de jouer n'oubliez pas de me partager vos photos en commentaire de vos galettes des rois je compte sur vous et en attendant fêtez bien la nouvelle année et je vous dis à l'année prochaine au revoir au revoir